Musique Le département de la Drôme s'attache à inscrire chacune de ses actions dans une démarche qualité, innovante et vertueuse. Et en ce sens, on a mis en place les self-participatifs. Alors on s'est appuyé là-dessus sur l'expertise et la méthodologie de Mille et un repas qui nous accompagne depuis 2017 dans l'ensemble de nos collèges puisque le but c'est que d'ici 2020, tous nos 30 collèges soient équipés de ces self-participatifs dans lesquels le jeune est acteur de son assiette. Il la calibre en fonction de sa morphologie, de son appétit, avec toujours cette possibilité d'équilibre alimentaire et ça c'est bien important. Et le but aujourd'hui c'est de réduire les déchets des assiettes de nos jeunes. Quand on sait qu'aujourd'hui le tiers du repas passe à la poubelle, pour les enfants mais aussi pour les adultes, il faut impérativement se poser la question de savoir comment nous pouvons réduire au minimum ce gaspillage alimentaire. L'idée de Mille et un repas, c'était justement au départ de faire de la gastronomie collective, c'est-à-dire comme la politique du département de la Drôme, d'aller chercher des fournisseurs locaux, d'avoir des produits de qualité, des produits de proximité. Et puis derrière cette proximité, de former les chefs et leurs équipes, à savoir les utiliser, savoir les mettre en valeur. Donc l'équipe a bien réagi, même si c'est sûr au départ que quelque chose de nouveau apporte toujours de l'appréhension, mais au final tout s'est très très bien passé. Ça n'a été que du bénéfice, d'autant leur travail, le travail est quand même plus souple qu'avant. On a moins de préparation, on ne met pas un ramequin, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Avant on avait un linéaire, donc on disait aux élèves plus vite, on faisait des portions peut-être un peu grosses, donc la nourriture partait à la poubelle. Il a fallu un petit peu de temps pour expliquer, maintenant c'est rentré dans l'ordre et tout le monde est très satisfait du processus, que ce soit en préparation ou en distribution, parce qu'on a des très très bons contacts avec les élèves. Quand c'est bon, ils nous le disent, quand c'est pas bon, ils nous le disent aussi, donc c'est important. Tu as assez, tu en veux plus ? Ça va, merci. Tu as du jus sur ta gauche ? Merci. Ce que nous avons trouvé, nous, chez Mille et un Repas, c'est de déstructurer l'espace du self linéaire, déstructurer le modèle, ça veut dire réinventer un modèle qui soit un modèle de liberté, là où, dans un espace, les enfants et les adultes peuvent se choisir eux-mêmes les propres quantités qu'ils vont consommer. En fait, comme si on avait le sentiment que les équipes n'attendaient que ça, qu'on leur donne un peu plus de responsabilité de bien-être, qu'on leur enlève un peu de pénibilité, qu'on les valorise dans leur mission de tous les jours, qu'on leur laisse la possibilité de continuer à avoir accès à des produits de qualité et de proximité avec des fournisseurs locaux. Les résultats sont d'ores et déjà très positifs, puisqu'on arrive à des déchets de l'ordre de 30 grammes, alors que les moyennes sont à 197 grammes. Donc aujourd'hui, on peut encore faire mieux et on va aller vers le mieux. Mais ce qui est réalisé aujourd'hui, grâce à ces self-participatifs, c'est déjà très, très encourageant. Donc avec la réduction du gaspillage alimentaire, ça nous laisse une plus grosse marge sur le prix du repas. On arrive à avoir des produits de meilleure qualité, des produits frais, on fait du fait maison, on fait du vrai travail de cuisinier. Je vois des hommes et des femmes extrêmement motivés, tout à fait volontaires et tout à fait encouragés à l'idée demain d'être dans un lieu d'éducation et de ne pas être simplement dans un lieu d'exécution. Je crois que c'est ça le défi du zéro gaspillé. Je crois que c'est ça le défi que nous avons aujourd'hui avec le département de la Drôme, c'est-à-dire rendre les enfants acteurs du changement et en faire des hommes libres. C'est une bonne chose parce qu'on peut se servir la quantité qu'on veut. Ça permet d'éviter le gaspillage et ça permet de choisir nos plats. Oui, je trouve que c'est mieux d'aller se resservir, au moins on peut prendre à sa faim et puis c'est mieux. Il ne faut pas gaspiller, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger, ils n'ont pas les moyens de se nourrir. Ils n'ont pas les moyens. Du coup, soit tu prends une petite quantité et tu la finis et après tu vas en rechercher, comme ça tu les manges. Après, c'est bien aussi le système de tri là-bas. Oui, on est vraiment encouragés à bien faire ce tri parce qu'on sait qu'après ça va servir. C'est mieux pour la nature aussi, avec le compost et tout. Et c'est vrai que du coup, ce nouveau système aussi permet de plus être au contact du personnel de restauration. C'est plus respectueux, je trouve, d'avoir un contact avec eux et de pouvoir se rendre compte qu'il y a vraiment des gens qui travaillent ici et que ce n'est pas juste qu'on cuisine et qu'on nous donne nos assiettes. C'est vraiment un échange avec le personnel. Le zéro gaspillage, c'est exactement la synthèse de l'écologie. Création de richesse, humaine, économique, écologique. Voilà, je crois tout simplement que dans la restauration collective, c'est un processus à savourer sans modération. Sous-titrage Société Radio-Canada